Musique Ça me fait très plaisir de parler ici ce soir, d'abord parce qu'on parle de Diderot et que c'est toujours agréable de parler de Diderot. Et puis c'est vrai que l'esprit des conférences organisées ici correspond dans une certaine mesure à ce que Diderot a cherché à faire tout au long de sa vie, du moins durant certainement une grosse vingtaine d'années de sa vie, à travers l'encyclopédie. On en parlera un peu plus longuement ce soir, mais donc cette idée de diffuser les connaissances le plus largement possible était parmi ses idéaux et c'est un idéal que je partage et auquel je suis content de pouvoir collaborer un petit peu ce soir. Voilà. Pourquoi parle-t-on en particulier de Diderot pour le moment ? Eh bien, comme monsieur le disait, parce que c'est le tricentenaire de sa naissance. Il y a eu pas mal d'activités scientifiques et grand public qui se sont organisées un peu partout en France et à l'étranger, en Amérique du Sud, en Russie. On verra pourquoi la Russie tout à l'heure. Et donc tout a commencé il y a 300 ans, à Langres. Et je recommence, je reprends la vie de Diderot dès le départ, parce qu'on va voir que les premières années qu'il passe déjà à Langres sont déterminantes et elles apportent certains traits de son caractère et de son mode de fonctionnement qu'on retrouvera après à travers toute sa vie et toute son œuvre. Donc il naît le 5 octobre, donc on est vraiment au tricentenaire à quelques jours près, 1713, à Langres, dans la Champagne, Champagne-Gardenne. Et peut-être que vous êtes déjà allé à Langres, mais c'est une ville très retirée de province, mais qui, à l'époque, vit encore sur une grande tradition de richesse, une tradition conservatrice, catholique, fidèle au roi. Et ça fait partie du caractère des gens de là-bas. On ressent la ville pas comme un poids, mais il y a toute l'histoire qui remonte à la haute antiquité. Il y a l'histoire de Langres qui porte avec eux. Et donc les Langrois étaient encore à l'époque des gens très conservateurs, protecteurs du système, etc. Et donc un philosophe athée qui naîtra là-bas, enfin qui se révélera athée par la suite, évidemment ça n'a pas manqué de créer un certain contraste et une certaine opposition, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Son père est coutelier. C'est assez important aussi. On ne parle pas beaucoup de son père, pourtant il joue un rôle très important dans la vie de Diderot. D'abord à travers son métier, c'est un artisan qui travaille de ses mains, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et Diderot va en tirer certaines choses qu'il utilisera par la suite. C'est d'abord la puissance de travail, j'en parlerai tout à l'heure, mais Diderot sera un travailleur comme son père. Il va éveiller chez son fils Denis un intérêt pour l'artisanat. Et les métiers manuels, c'est quelque chose qui va l'intéresser beaucoup et qu'il cherchera à valoriser plus tard à travers l'encyclopédie. Il y a aussi la grande moralité, la grande probité de son père qui va marquer Denis. Son père est une personnalité connue à Langres. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait fortune dans la coutellerie et qui est un petit peu perçu comme le sage de la ville. C'est une personne chez qui on vient de demander conseil. C'est une personne qui est reconnue, un notable vraiment de la ville et un exemple pour de nombreux citoyens de la ville. Et ça marquera beaucoup Diderot par la suite. Le côté moral de son père intéressera beaucoup Diderot par la suite. Le jeune Diderot est donc né dans une maison qui existe toujours à Langres. Et à deux pas de cette maison, on se trouve à un collège jésuite où il suivra ses premiers cours. C'est important aussi de dire qu'il va chez les jésuites. D'abord parce que c'est le système pédagogique à l'époque qui est le plus réputé. On y suit un enseignement qui est très très solide, certes catholique. Et donc Diderot va grandir dans ses valeurs langroises, dans cette éducation catholique et jésuite. Et on verra tout à l'heure aussi qu'il gardera ce côté polémiste des jésuites, à peser le pour, le contre, à pouvoir argumenter de manière assez solide et faire émerger le dialogue dans la pensée. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais donc c'est important de savoir qu'il est allé chez les jésuites. Adolescent, il est destiné à la vie religieuse. Ses parents en ont décidé ainsi. Ça ne l'inspire pas beaucoup. Il reçoit la tonsure. On essaye de l'encourager dans cette voie-là. Il a la possibilité d'hériter d'une charge de surcroît qui viendrait du côté de sa mère. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il s'essaye un petit peu au métier de son père, à travailler à la forge, à la côtellerie, etc. Travailler un peu, il est un petit peu maladroit de ses mains. Et donc ça ne l'inspire pas énormément non plus. Et donc il se sent finalement sans doute un peu mal à l'aise à l'angre et décide, demande à ce qu'on le conduise à Paris. Et à l'âge de 15 ans, en 1728, le père de Diderot conduit son fils à Paris. Il reste un personnage qu'il faudrait évoquer rapidement, qui reste à l'angre. Outre ses parents, bien entendu, c'est son frère, qui lui sera chanoine de la ville et qui fera une carrière ecclésiastique à l'angre. Il y a une grande cathédrale. Il servira à la cathédrale. Et il représente un petit peu l'opposition catholique à Diderot de son vivant. Il entretiendra, les deux frères entretiendront durant toute leur vie, une relation absolument exécrable, faite de condamnations de la part du frère, faite de tentatives de réconciliation de la part de Denis Diderot. Mais cette relation ne se réparera jamais. Ils seront opposés. L'un étant extrêmement catholique, extrêmement, il faut le dire, borné dans sa croyance. Et toute la bonne volonté qu'on voit dans les correspondances, c'est pas moi qui l'invente, toute la bonne volonté de Denis ne servira pas pour parvenir à réconcilier les deux frères. C'est-à-dire, ça ira au point qu'au moment où Diderot mariera sa fille, le frère refusera de bénir l'union. Ça ira jusqu'à ce point-là. Quoi qu'il en soit, Diderot est donc à Paris en 1728. Et ses premières années à Paris sont mal connues. Oui, c'est un adolescent qui arrive à Paris. On n'a aucune raison de parler de lui. Alors, on sait très peu de choses de ses premières années. On sait qu'il suit des cours. D'abord au Collège d'Arcourt, qui est déjà réputé à l'époque. Et puis à la Sorbonne, ce qui peut paraître paradoxal par la suite, puisque c'est la Sorbonne elle-même qui sera une des principales opposantes à l'encyclopédie et à l'œuvre du parti philosophique, comme on dit à l'époque, des philosophes dans leur ensemble. Mais donc, Collège d'Arcourt et Sorbonne, où il étudie la philosophie et la théologie. On sait qu'il est diplômé en 1735. Il reçoit un diplôme dans ces deux matières-là. Mais on n'en sait pas plus sur ses années d'études. Ce qu'on sait, c'est qu'au départ, il est entretenu par sa famille. Son père envoie de l'argent. Mais son père espère en retour que le jeune Denis va se choisir un état, prendre un métier. Alors on essaie de le repousser vers un métier ou l'autre, notamment vers le droit, vers un clair de notaire, chez qui il travaille un petit peu. Mais enfin, ça ne l'inspire pas beaucoup non plus. Alors à un moment donné, le père se fâche et décide de lui couper les vivres. Et voilà Denis livré à lui-même dans Paris. et commence alors, comme c'est le cas pour des tas de jeunes qui montraient à Paris encore aujourd'hui, de trouver des petits boulots, essayer de survivre à toutes sortes de petits boulots. Il donne des cours. Parfois, il vit de quelques subterfuges aussi qui ne sont pas toujours très très honorables. Et puis il y a sa mère qui lui envoie secrètement de l'argent pour l'aider à subsister. Voilà, donc c'est les premières années qui sont en un sens studieuses et dans un autre sens très très chaotiques et où il doit vraiment faire preuve de débrouillardise. Progressivement, toutefois, en fréquentant, suivant des cours de théologie et de philosophie, il y a une culture qui s'acquiert, il lit, il va au théâtre, il rencontre du monde, il fréquente les cafés. Et ces activités vont prendre une tournure un peu plus littéraire. Au lieu de faire n'importe quel type de petit boulot, il va commencer à écrire. Il va donner des cours, je l'ai dit. Il les compose des sermons. Il écrit quelques petits articles dans des revues. et le premier article connu est un article dans... enfin, est une épître, donc une espèce d'éloge à un monsieur Basset, dont on ne sait rien par ailleurs, en janvier 1739 et qui paraît dans le Mercure de France. Donc à ce moment-là, on voit qu'il a déjà des contacts dans les milieux littéraires qui lui permettent de publier quelque chose. et on remarque la signature en bas de cet épître. C'est Père Denis Diderot. C'est D. Diderot, me semble-t-il. En tout cas, Père Denis Diderot qui montre encore un petit attachement, peut-être factice, déjà à l'époque, mais un attachement à la religion catholique à ce moment-là. Cette vie plus littéraire, ses intérêts plus littéraires vont continuer à se développer. On le croise au théâtre. Diderot est un passionné de théâtre dès ces années-là. Il fréquente assidûment le théâtre et les actrices, d'ailleurs. Il rencontre Rousseau et Condillac. Et c'est sans doute par l'intermédiaire de Condillac qu'il apprend une matière supplémentaire, c'est l'anglais. C'est très important, on va le voir par la suite. Il faut savoir qu'on est à l'époque, en France, se développe un grand intérêt pour ceux qui viennent de l'Angleterre. Tout ce qui vient d'Angleterre est à la mode. Et donc, apprendre l'anglais pour Diderot s'inscrit dans cette mouvance-là. Il y a un intérêt pour l'anglais. On ne connaît pas exactement ses motivations, mais on va voir tout de suite que ça a été bien utile. Bien utile, pourquoi ? Parce qu'en 1743, Diderot se marie. C'est un mariage d'amour, manifestement, parce qu'il est contracté malgré le refus du père. Diderot est retourné à Langres pour demander l'autorisation, parce qu'au moment où il fait la demande, où il souhaite se marier, en fait, il est encore mineur juridiquement selon les lois du XVIIIe siècle en France. Et son père refuse. Et donc, il est contraint de se marier en cachette dès qu'il a la majorité pour pouvoir le faire. Donc, cette dimension-là tend à montrer que c'est un mariage d'amour. Mais voilà le jeune Denis, qui a 30 ans, chef de ménage. Et il faut faire chauffer la marmite, il faut ramener des sous à la maison. Et voilà que Diderot trouve, comme source de revenus, de traduire un ouvrage. C'est un passage important dans sa vie. C'est une traduction de l'histoire de Grèce. Encore une fois, c'est un ouvrage anglais. C'est un ouvrage d'histoire, d'un historien anglais qui est mal connu par ailleurs, Temple Stanien. C'est pas grand-chose à son sujet. Et donc, il traduit cette histoire de Grèce depuis l'anglais. Alors, c'est important. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est le premier volume, vraiment, qu'il publie. Ensuite, comme c'est une traduction, ça le fait entrer dans le monde des libraires. Les traductions, ce sont des travaux de commande. Ce n'est pas une œuvre personnelle que l'on écrit dans son coin et qu'on tente d'aller faire publier chez un libraire, comme on dit à l'époque. Ça lui permet donc d'entrer en contact avec ce monde-là. Et puis, ce côté de traduction, qui va l'occuper assez longtemps, va lui faire approcher assez rapidement la question du sens des mots et de la représentation des idées. C'est quelque chose qui revient tout au long de l'œuvre et de la vie de Diderot. C'est de s'intéresser au sens des mots. Quelle idée se cache derrière un mot ? Et comment représente-t-on une idée ? Et j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, vu la petite allusion, soit au Dupont, soit à Magritte, avec les lampes qui sont ici dans la salle. C'est que quand Magritte dessine le tableau, ceci n'est pas une pipe. Ce n'est effectivement pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. Et c'est en fait la même leçon, c'est la même préoccupation intellectuelle de la part de Diderot. Quand il va s'intéresser, on le verra plus tard, au sens des mots et à la manière dont on représente un paysage dans une peinture. On verra tout à l'heure l'aspect salon de Diderot. Mais ce sont donc bien les mêmes questionnements sur le sens des mots, le sens de la représentation. On voit que c'est le même intérêt qui apparaîtra à la fois dans l'art, à la fois en littérature et au théâtre, bien entendu, puisqu'au théâtre, il est aussi question de représenter. C'est vraiment un thème qui est très important chez Diderot et qui vient dès le moment où il commence à traduire de manière systématique certaines œuvres. Cette œuvre de traduction, c'est la première et elle est très importante. La deuxième le sera tout autant. C'est de nouveau une traduction de la part de Diderot en 1745. C'est un essai sur le mérite et la vertu. C'est le titre de l'œuvre. C'est la traduction d'un ouvrage de morale, d'un anglais, connu pour ses ouvrages de morale à l'époque, Shaftesbury. Et bien que ce soit une traduction, on a tendance de considérer que c'est la première œuvre personnelle de Diderot, parce que la page de titre le signale très bien. On a le titre en français. C'est la traduction depuis l'anglais de l'ouvrage. Et on indique en dessous avec réflexion. C'est indiqué tel quel en dessous du titre. Et ces réflexions, ce sont les réflexions de Diderot. Donc, il fait une traduction, mais c'est une traduction d'abord qui est assez libre et surtout qu'il va compléter avec ses propres idées. Il va réfuter, il va compléter, il va même laisser tomber certains passages, il va ajouter des notes, il va vraiment commenter et ajouter tout un emballage à cette traduction qui fait de ce texte sa première œuvre, son premier texte personnel. Ce qu'on voit aussi à travers ses premières notes, c'est la tendance de Diderot à se diriger vers l'athéisme. On voit bien, à travers les commentaires qu'il fait sur ce traité de morale, que l'origine de la morale n'est plus tout à fait religieuse, comme elle l'était sans doute dans son esprit plus jeune. A-t-il complètement déjà renoncé à la foi, à ce moment-là, ce n'est pas certain ? Ce qui est sûr, c'est que maintenant, à travers ses écrits, on commence à voir tout doucement un glissement. Je précise tout de suite que ce glissement ne sera jamais total. Diderot ne sera pas un athée militant, comme le sera Dolbach, par exemple. Il ne sera pas un athée militant, mais il sera plutôt un anticlérical. Pas militant non plus, mais c'est surtout l'idée qui interviendra chez Diderot, c'est de s'opposer plutôt au système religieux, plutôt qu'à la foi en elle-même ou à la croyance en elle-même. On le réévoquera plus tard. Mais donc, cette tendance vers l'athéisme se marque dans ses esprits, dès cet essai sur le mérite et la vertu. et puis, il va bientôt apprendre à se méfier de cette tendance qu'il a. Pourquoi ? Eh bien, l'histoire, en fait, apparaît assez vite. C'est qu'en 1745, le mariage, soi-disant heureux de Diderot, commence déjà à battre un petit peu de l'aile. Et c'est l'année où il rencontre sa première maîtresse, qui s'appelle Madeleine de Pouizieux. et c'est pour obtenir de l'argent et pour pouvoir lui donner de l'argent qu'il se résigne véritablement, parce qu'il ne songeait pas à le faire, dit-on au départ, à publier un ouvrage qui s'appelle Les Pensées philosophiques, qu'il avait écrit, qu'il ne songeait pas du tout à le publier. Il le fait publier anonymement et récolte l'argent, donc pour lui donner. En tête de cet ouvrage, il y a une petite phrase qui est « Piscis hic non est omnium » « Ce poisson-ci n'est pas pour tout le monde ». Et à travers cette phrase-là, Diderot sent bien que les idées qu'il publie dans ses pensées philosophiques ne s'adressent pas à toutes sortes d'esprits et il est déjà bien conscient qu'entre les lignes, il y a une espèce de scepticisme religieux qui ne va pas plaire à tout le monde. Effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde. L'ouvrage va rencontrer un succès retentissant dont, en soi, il ne profitera pas beaucoup puisqu'au départ, c'est anonyme. La publication est bien sûr anonyme. Mais l'ouvrage sera immédiatement condamné. Le bouche-à-oreille se mettant en marche, Diderot commence à être surveillé à la fois par le curé de son quartier et par la police qui s'occupe des mœurs des bons citoyens. De ses pensées philosophiques, pour en dire quelques mots, c'est un recueil d'aphorisme dans lequel se marque un certain scepticisme à l'égard de la religion et du principe de la foi. J'en ai retenu deux que je vous lis. J'ai pris deux qui n'étaient pas trop longues. On risque autant à croire trop qu'à croire trop peu. On voit cette relativisation du principe de la foi et le problème que Diderot exprime dès 1746 avec le fanatisme religieux. C'est ça qui l'ennuie surtout. C'est qu'au nom de la religion, on peut faire beaucoup de choses. On peut troubler les esprits et on peut troubler les esprits. Une autre phrase. Ce qu'on n'a jamais mis en question n'a point été prouvé. Ce qu'on n'a point examiné sans prévention n'a jamais été bien examiné. Le scepticisme est donc le premier pas vers la vérité. Donc on voit bien Diderot remettre en question cette question de foi, de fanatisme. Et ce qui le dérange, c'est cette opposition qu'on veut faire entre la foi et la croyance. C'est un thème déjà courant à l'époque et qu'on trouve aujourd'hui aussi. Après les pensées philosophiques, vient un ouvrage, encore une nouvelle traduction. Je passe rapidement dessus. C'est un dictionnaire de médecine. C'est un ouvrage beaucoup plus grand et c'est ça qui est intéressant avec cet ouvrage. C'est un ouvrage assez vaste, en plusieurs volumes. Et c'est la première occasion que Diderot a de travailler sur une traduction beaucoup plus large et donc de s'intéresser à un travail éditorial beaucoup plus profond, beaucoup plus long, beaucoup plus chargé. Ça lui permet de prendre connaissance vraiment du monde de l'édition de manière beaucoup plus soutenue qu'il ne l'avait fait jusqu'ici. En même temps qu'il travaille à cette traduction, il va publier deux autres ouvrages dans des genres complètement différents. Le premier, c'est Les bijoux indiscrets qui est un roman léger, on peut dire érotique, même si ce n'est pas le cœur de l'ouvrage qui est d'être érotique. S'il est érotique, c'est parce que Diderot a voulu écrire un roman qui était dans la mode du temps. C'est un test, un peu dans son esprit, j'y reviendrai tout à l'heure. L'idée étant assez simple, on est dans un monde, on est dans un palais oriental, c'est à la mode du temps, il y a beaucoup de romans qui sont placés dans ce cadre-là au XVIIIe, et puis on imagine un sultan qui dispose d'un précieux anneau capable de faire parler les bijoux des femmes. Je ne dois pas vous faire de dessin. C'est l'occasion pour Diderot de faire quelques réflexions philosophiques aussi, de parler des mœurs, de parler de philosophie. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça aura un certain succès. C'est publié anonymement aussi, et c'est un succès parce que c'est vraiment dans la mode du temps, c'est ce qu'on aime lire à cette époque-là. Sous le manteau, bien entendu. Et donc, en même temps que ça, un tout petit peu plus tard, en 1748, il publie des mémoires sur différents sujets de mathématiques. Alors là, on est tout à fait à l'opposé. Diderot regrette un petit peu ou fin de regretter d'avoir écrit les bijoux indiscrets et publie des mémoires de mathématiques tout à fait sérieuses. C'est vraiment un traité scientifique qui est fait extrêmement sérieusement, qui est reconnu par la critique scientifique de son temps. On commente l'ouvrage, on en fait l'éloge. Diderot, à ce moment-là, en 1748, est connu surtout comme mathématicien. Et ça, le très bon, on en reparlera tout à l'heure aussi. Mais c'est sa première grande notoriété, puisque cet ouvrage-là est vraiment publié sous son nom. Diderot est reconnu comme mathématicien et ça lui ouvrira les portes de l'Académie de Berlin et de Stockholm, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment la base de sa notoriété, c'est les mathématiques. Ce qui peut sembler paradoxal avec ce qui va suivre. En 1749, les ennuis vont commencer parce que Diderot fait un pas de trop dans son scepticisme et dans sa critique de la religion et de la morale. Il publie les lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Cette lettre sur les aveugles part d'une idée philosophique, d'une expérience scientifique, d'études sur la cataracte. On essayait de soigner un aveugle qui avait la cataracte. Diderot, qui était un passionné de science, déjà à l'époque il s'intéresse à énormément de choses, à la fois en littérature mais également en science. Donc il va assister à l'opération et puis ça lui inspire des réflexions philosophiques. Et cette lettre sur les aveugles est en fait un essai philosophique où il va remettre en question l'origine de la morale. Il est certain que dans l'esprit, c'est Diderot qui le raconte, un aveugle n'a pas la même perception du monde que nous et donc ne peut pas avoir la même perception morale, ne peut pas avoir une même morale innée, si vous voulez. il y a une position matérialiste de la part de Diderot qui dit un aveugle ne peut pas s'émouvoir à la vue du sang puisqu'il ne le voit pas. Donc la vue de quelqu'un qui est blessé ne peut pas amener chez lui de passion ou de réflexion particulière. Et donc à travers cet ouvrage-là, Diderot montre qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule morale, que la morale révélée de la religion ne peut pas convenir à toutes les situations et il remet en question l'origine des valeurs morales diffusées par l'Église à cette époque-là et c'est évidemment très très mal vu. L'ouvrage est condamné immédiatement. Diderot à ce moment-là est réputé pour être un auteur vraiment dangereux pour les bonnes mœurs. Il est arrêté et il est emprisonné au château de Vincennes pendant quelques mois. Il a alors 36 ans enfermé au château de Vincennes. C'est dans des conditions très dures au départ. Ça va le traumatiser d'abord parce que ce n'est pas agréable d'être là-bas ensuite parce qu'il ne sait pas quand il va sortir enfin parce qu'il sait qu'il a charge de famille et que tant qu'il ne travaille pas il ne peut pas ramener d'argent à sa famille et il a ces valeurs morales aussi de pères de famille qui sont en jeu et donc il y ressent vraiment une très grande angoisse. Il est traumatisé quand il sort de là et ça aura pour conséquence cette peur qu'il aura eu là-bas qu'à l'avenir Diderot sera prudent avec la publication de ses œuvres. Ça ne l'empêchera pas d'écrire mais il ne publiera pas ou il ne publiera pas largement ses écrits les plus dangereux. On reviendra sur la publication de ses œuvres tout à l'heure. Donc Diderot finit par sortir de prison au bout de trois mois alors s'il sort de trois mois au bout de trois mois ce n'est pas tout à fait par chance c'est d'abord parce qu'il promet de ne plus recommencer et il est quelque part sincère en faisant ça comme je viens de vous le dire il ne recommencera plus à publier des idées scandaleuses mais c'est surtout aussi s'il est libéré c'est surtout aussi grâce à la pression d'un consortium d'éditeurs qui est aussi un petit peu effrayé par le fait que Diderot soit en prison parce que ce consortium d'éditeurs a décidé à nommer Diderot à la tête d'un projet qui est encore une traduction d'une encyclopédie anglaise la Cyclopédia de l'anglais Chambers Chambers avait publié dès les années 30 1730 une encyclopédie en anglais ce sont ces deux gros volumes si je ne me trompe pas et Diderot avait été engagé pour traduire cet ouvrage-là en français et en 1749 Diderot et une autre personne qui rencontre à cette occasion qui est d'Alembert avait déjà dans l'idée de développer ce projet ce projet de traduction était fort intéressant certainement ça permettait de diffuser les connaissances mais Diderot et d'Alembert manifestement voulaient étendre l'ouvrage on voulait en faire quelque chose de plus important on voulait augmenter vraiment l'ouvrage et donc s'était embarqué déjà dans cette aventure éditoriale vous avez compris qui va devenir l'encyclopédie et donc en 1749 quand Diderot est en prison les éditeurs ont déjà investi pas mal de temps pas mal d'argent dans ce projet encyclopédique un prospectus a déjà été diffusé qui annonce la publication de cette encyclopédie et donc ils ont tout intérêt à ce que Diderot sorte très très vite pour pouvoir continuer son travail parce que sinon c'est une perte et l'enjeu financier est tel que cette pression suffit il y a une pression économique qui manifestement je le souligne pour montrer l'importance économique du projet éditorial que représente l'encyclopédie on va y venir tout de suite mais c'est vraiment un projet qui est unique au 18ème par son ampleur également c'est un projet très très important et les éditeurs iront les libraires le consortium de trois libraires qui vont travailler à ça iront jusqu'au palais pour qu'il y ait une pression notamment de Madame de Pompadour pour que Diderot soit libérée donc on voit vraiment l'ampleur de la pression à ce moment là Diderot est donc libéré et peut s'intéresser à l'encyclopédie qui commencera à apparaître en 1750 T1 pardon 1751 alors le projet de Diderot et d'Alembert à ce moment là on l'a dit tout à l'heure on a touché un mot c'est certainement de synthétiser de diffuser l'ensemble des connaissances c'est un des derniers moments dans l'histoire de l'humanité qu'on va pouvoir parvenir plus ou moins à concentrer l'ensemble des connaissances humaines dans un livre après ce sera plus possible on est à la fin du 18ème siècle dans une phase d'industrialisation il y a des nouvelles découvertes il y aura l'électricité il y aura la chimie le développement de la chimie et puis les entreprises qui se développent le papier continu par exemple à la fin il y a une industrialisation de la production qui se présente à la fin du 18ème et donc c'est vraiment le dernier moment où on pourra faire ça c'est aussi quelque chose de paradoxal parce que dès le moment que l'encyclopédie sera terminée son contenu sera presque immédiatement dépassé tellement les connaissances vont vite à ce moment là donc il y a une idée il y a des idéaux qui paraissent derrière l'encyclopédie elle va connaître un succès qui sera considérable elle sera copiée rééditée augmentée enfin il y aura des suppléments elle aura toute une postérité mais c'est vrai qu'au niveau du contenu en soi il y a une partie qui sera vite dépassée alors au delà de cette synthèse des connaissances humaines il y a aussi une volonté de structurer le savoir alors c'est quelque chose qui ne qui ne se fait pas encore qui ne se fait pas énormément c'est assez assez neuf ça vient d'Angleterre mais donc il y avait la tradition je vais dire médiévale ou de la renaissance qui est de séparer le savoir en trois ou cinq branches du savoir ici il y a vraiment une idée d'essayer de systématiser l'ensemble des connaissances vous avez peut-être vu que ce soit en reproduction sans doute cet arbre cette généalogie des connaissances humaines c'est une espèce de grand arbre un grand arbre de généalogie qui reprend vraiment l'ensemble des branches du savoir une espèce de systématisme comme ça et donc il y a les introductions de Diderot et de d'Alembert font référence vraiment à ce travail de structuration du savoir il y a l'idée c'est que et c'est une idée qu'on trouve dans une certaine mesure déjà chez Rabelais elle n'est pas nouvelle mais elle se concrétise fortement à travers l'encyclopédie vraiment de structurer les connaissances et la tête bien faite et la tête bien pleine d'avoir un esprit un esprit clair structuré des cases dans lesquelles on peut après disposer les connaissances et donc il y a cette structuration-là du savoir qui est important et qui se marque de deux façons d'abord c'est que dans le dictionnaire encyclopédique et bien les entrées donc chaque mot va être rattaché à une branche du savoir vous allez avoir un mot et puis entre parenthèses théologie ou grammaire ou art militaire des choses comme ça donc ils vont rattacher vraiment chaque entrée chaque définition à une branche du savoir et puis il y a la notion des renvois qui se trouvent dans l'encyclopédie qui sont très très nombreux on va faire un renvoi d'un mot à l'autre d'une définition à l'autre et qui va bien sûr tisser une logique entre les mots mettre les mots en relation mettre les idées en relation et faire des liens entre des éléments de connaissances qui sont a priori dispersés par l'ordre alphabétique il faut savoir aussi qu'à l'époque de l'encyclopédie le dictionnaire un dictionnaire de langue française au sens où on pourrait ouvrir aujourd'hui un Larousse ou un Robert c'est quelque chose de très nouveau le premier dictionnaire proprement parlé de langue française apparaît à la fin du XVIIe siècle c'est quelque chose de nouveau l'ordre alphabétique est encore quelque chose un concept qui est très mal vu de l'église de l'église catholique parce que ça ne correspond pas à l'ordre à l'ordre biblique des choses donc l'ordre alphabétique disperse aussi un petit peu cet ordre biblique des choses donc l'ordre alphabétique n'est pas bien vu donc il y a quelque chose de très novateur dans la forme de l'encyclopédie cet ordre alphabétique la structuration des connaissances les renvoi alors un autre élément tout à fait novateur qu'il y a dans l'encyclopédie c'est l'ajout d'un vocabulaire technique je vous ai parlé tout à l'heure de l'intérêt de Diderot pour le métier de son père pour l'artisanat pour les métiers manuels pour l'industrie et bien c'est l'apport de l'encyclopédie que d'ajouter dans un dictionnaire tout le vocabulaire spécifique à ces métiers là que ce soit les outils ou les manières les matières les procédés ce sont des mots qui vont apparaître là et qui n'apparaissaient pas dans les dictionnaires antérieurs il n'y en a pas énormément mais ça n'apparaissait pas dans les dictionnaires qu'on avait jusqu'ici donc il y a une grande nouveauté là au niveau de l'enrichissement du vocabulaire il y a un stockage de mots il y a un corpus de mots qui est vraiment très très développé et qui correspond à un intérêt bourgeois au 18ème c'est la classe sociale qui se développe c'est la bourgeoisie à travers justement l'artisanat le métier l'industrie et donc c'est l'intérêt c'est une réponse ce sont deux éléments qui vont aussi ensemble la bourgeoisie va s'intéresser en particulier à cet ouvrage parce qu'elle va y retrouver ce vocabulaire spécifique et puis il y a voilà petite c'est une parenthèse mais il y a aussi on le sait ces renvois un peu satiriques dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert l'ouvrage évidemment était vu revu lu et relu par les censeurs on va revenir sur les interruptions de publication tout à l'heure l'ouvrage était très très surveillé il ne s'agissait pas d'écrire n'importe quoi n'importe où du moins au départ et donc il faut essayer de développer des stratégies pour pouvoir écrire quand même quelques idées un petit peu nouvelles un petit peu dérangeantes et une des idées qui se développent et on la retrouve ça et là dans l'encyclopédie c'est de faire un renvoi d'un thème qui va d'un mot dont on sait que la définition sera très surveillée vers un mot dont la définition ne sera pas surveillée du tout c'est l'exemple célèbre de Cordelier qui était un ordre religieux au XVIIIe siècle alors l'article Cordelier est absolument irréprochable on présente les Cordeliers de la façon la plus catholique possible la plus conservatrice possible et puis il y a un petit renvoi à la fin de l'article qui dit voyez Capuchon Capuchon à fois ça n'a pas l'air de faire du mal à personne et donc cet article Capuchon la censure n'ira pas le relire c'est pourtant là que sont critiqués les Cordeliers parce qu'il y avait eu une époque il y avait eu à l'époque une polémique autour de l'habit des Cordeliers vous savez on s'interroge un petit peu quel est l'intérêt pour les moines de porter des vêtements aussi inconfortables il y avait la question du capuchon de la corde qui leur tournait la ceinture etc et Diderot se saisit du mot Capuchon et du prétexte de ce mot Capuchon pour alors développer toute une critique des ordres religieux des Cordeliers etc donc ça c'est le côté renvoi un peu satirique et un peu amusant de l'encyclopédie voilà encore l'aspect original certainement de l'encyclopédie et un autre élément très important c'est que si l'encyclopédie contient de nombreux volumes de textes 17 volumes de textes en tout il y aura également 11 volumes de planches c'est à dire d'illustrations vous voyez le rapport qu'il y a c'est pas anodin 17 volumes de textes pour 11 volumes de planches c'est une partie très importante de l'encyclopédie qui aujourd'hui est encore trop peu étudiée je pense je crois que je suis pas le seul à le penser mais c'est un aspect très très important parce que en particulier quand on veut parler des arts et des métiers et bien il faut montrer il faut montrer les ateliers il faut montrer les outils il faut montrer quand on veut parler de médecine il faut montrer le corps humain il faut montrer des choses et Diderot à un moment donné va en fait profiter si j'ose dire d'une suspension de l'encyclopédie pour dire puisqu'on ne peut pas on ne peut plus publier de textes tranquillement je vais revenir sur les interruptions tout de suite et bien on va publier des images on va illustrer des planches et donc c'est à ce moment là à l'occasion d'une des interruptions qui va commencer à publier des volumes de planches et la publication se poursuivra la publication des planches se poursuivra et se terminera d'ailleurs après la publication du dernier volume de textes je disais donc 17 volumes de textes quelques chiffres puisqu'on parle puisque j'en suis là 17 volumes de textes 11 volumes de planches 71 800 articles c'est énorme c'est énorme je crois qu'un Robert fait quoi 8-12 000 mots dans un Robert je pense la publication la rédaction sera étalée sur 15 ans ce sont les plus belles années de Diderot qui y passent il y travaille environ de 40 à 60 ans en gros donc ce sont ces années de grande production c'est vraiment toute sa la période de grande activité qui y passe la publication s'étale sur 21 ans et rencontrera un succès considérable un livre à grand succès au 18ème est vendu à 1500 exemplaires l'encyclopédie connaîtra 4255 exemplaires connus c'est trois fois plus c'est énorme le succès que ce sera que rencontra l'ouvrage bien entendu immédiatement une hostilité hostilité pour les idées nouvelles qui se trouvent dans l'ouvrage bien entendu il y a toujours une critique en filigrane un petit peu des institutions religieuses et ça déplait ce qui déplait également aux jésuites en particulier c'est qu'ils sont détenteurs d'un certain monopole sur la diffusion sur l'enseignement à l'époque et donc cet ouvrage très vaste et très étendu ils ne voient pas ça d'un bon oeil non plus donc il y a une opposition très forte qui se met en place de la part des milieux conservateurs on saisit je ne vais pas rentrer dans les détails mais enfin une occasion ou l'autre pour faire interrompre deux fois l'encyclopédie une première fois en 1752 donc on est tout au début puisqu'on commence en 1751 première interruption en 1752 au deuxième volume et une autre fois en 1759 voilà je vous passe les échanges de pamphlets d'amabilité diverse à travers les journaux à travers les pièces de théâtre on attaque bien sûr l'ouvrage on attaque aussi les personnes qui collaborent à l'ouvrage et Diderot bien sûr d'Alembert un peu moins mais quand même et surtout le parti philosophique de l'époque même s'il est plus hétérogène qu'on ne le pense parfois il y a quand même un parti philosophique qui se dégage un petit peu et qui est l'ennemi public numéro un de toute la bien-pensance catholique et conservatrice il y a également des procès qui sont menés des procès d'ordre économique et des procès de droit d'auteur je ne vais pas rentrer dans les détails non plus mais tout ça pour dire que selon le titre d'un roman d'un roman quel lapsus d'un livre paru la publication il n'y a pas tellement longtemps quelques dizaines enfin quelques années la publication et l'édition de l'encyclopédie est un véritable roman avec ses avec ses soubresauts avec ses suspens avec ses voilà vraiment un roman tout à fait tout à fait passionnant qui décourage parfois les artisans les éditeurs bien sûr eux sont toujours derrière Dydro et d'Alembert en particulier pour pour avoir leurs articles et pour pouvoir publier parce qu'ils ont engagé des sommes des sommes terribles mais d'Alembert par exemple lâchera l'aventure à mi-chemin inquiété qu'il est dans sa carrière scientifique d'Alembert aura à l'opposé de Dydro une carrière beaucoup plus scientifique et beaucoup plus académique dans laquelle une certaine bienséance est importante et donc d'Alembert aura peur pour sa place à l'académie pour la notoriété de ses travaux pour sa réputation etc et donc à un moment donné il décidera de ne plus faire que superviser les articles de mathématiques voilà il lâchera donc l'aventure c'est Dydro qui l'amènera des deux directeurs c'est lui c'est Dydro qui amènera l'encyclopédie à son terme en 1765 il la terminera épuisé c'est sûr être désabusé fatigué par les ennuis qu'il aura rencontré parce qu'à cette époque-là en 1665 il a encore un procès sur le dos d'ordre économique mais un procès sur le dos à ce moment-là et puis surtout à la fin de la publication il s'est rendu compte que par prudence les éditeurs eux-mêmes ont caviardé le texte qu'il leur proposait donc sans doute au-delà des premières épreuves les éditeurs retirait des éléments qui se trouvaient dans les articles et qu'il pouvait juger dangereux Dydro s'en ouvre à sa maîtresse une personne importante de sa vie qui est Sophie Volant il est désespéré il est en colère il y a une lettre dans laquelle il étale toute sa rage par rapport à ça évidemment parce que c'est son idéal direct qui est remis en question c'est son travail c'est vraiment quelque chose qui le touche au premier chef il est vraiment très très affecté par ça et au moment de terminer l'encyclopédie malgré toute l'importance qu'il attache à ce travail finalement il est content d'en être débarrassé il dit à Sophie Volant le grand et maudit ouvrage est fini on vient de donner le dernier mot et il n'en est pas fâché voilà il termine avec une certaine une certaine amertume ce grand travail qui sera pourtant l'aventure éditoriale et intellectuelle du siècle c'est un c'est un ouvrage sans précédent et qui n'aura pas de il n'y aura rien de nouveau dans l'encyclopédisme avant le avant le 19ème siècle voilà pour voilà pour l'encyclopédie alors à côté de l'encyclopédie Diderot va développer son oeuvre personnelle on pourrait se dire après autant d'articles supervisés 5000 articles écrits lui-même ou qui lui sont attribués on pourrait se dire son oeuvre personnelle n'a pas pu se développer bien ainsi Diderot a une puissance de travail énorme c'est quelqu'un qui est vraiment capable de passer des jours et des nuits à son cabinet pour travailler et donc en même temps il va parvenir à développer son oeuvre personnelle et de manière suffisamment forte que pour parvenir à marquer l'histoire de trois genres littéraires le roman le théâtre et la critique ce sont vraiment trois domaines dans lesquels Diderot va vraiment être novateur et on va passer ces trois genres littéraires en revue à travers trois oeuvres d'abord le roman alors Diderot va effectivement marquer l'histoire du roman et je choisis de vous parler de Jacques le fataliste qui est un roman connu aujourd'hui et si Diderot réécrit un roman c'est d'abord avec l'idée d'en avoir écrit un premier Les bijoux indiscrets dont je vous ai parlé tantôt qui bien sûr a eu son succès mais qui était trop à la mode c'était trop convenu pour lui ça ne l'intéresse pas trop d'écrire ce genre de choses et donc il veut faire quelque chose de neuf avec son roman et son roman Jacques le fataliste va poursuivre un double but qui est littéraire et philosophique sur le plan littéraire d'abord son idée c'est de bousculer toutes les habitudes du roman on va multiplier les intrigues on va multiplier les personnages et on va laisser un fil conducteur le plus ténu possible et en même temps on va faire intervenir le narrateur et faire en sorte que le narrateur interpelle même le lecteur alors c'est un ensemble d'éléments qui nous semble assez courant aujourd'hui ça se voit volontiers dans la littérature actuelle à l'époque c'est beaucoup plus rare il y a quelques exemples épars qui sont antérieurs mais une telle concentration de ces éléments de ces éléments là en littérature est tout à fait nouveau si on veut prendre un équivalent vous n'avez peut-être pas lu Jacques le fataliste si on veut prendre un équivalent et ça montre la modernité de ce que fera Diderot le premier je dirais un premier exemple auquel on pourrait comparer Jacques le fataliste c'est les faux monnayeurs d'André Gide où on trouve un petit peu ce même cette même désorganisation et cette même cette même multiplicité des intrigues des personnages voilà donc il faut attendre il faut attendre deux siècles pratiquement pour avoir quelque chose de quelque chose de similaire en même temps en même temps le souhait de Diderot et donc bien sûr de rompre les habitudes littéraires de son temps mais à travers Jacques le fataliste aussi et à travers ses interpellations du lecteur de faire réfléchir le lecteur sur justement ce qu'est un roman il ne se contente pas de décomposer la notion de roman à l'époque et de cette espèce de gentille continuité de l'intrigue comme on avait dans les livres à l'époque mais il veut montrer au lecteur il veut lui expliquer ce que c'est qu'un roman ce que peut être un roman ce que n'est pas un roman et il veut lui montrer en les supprimant ce que sont les habitudes et les grosses ficelles que l'on trouve dans le roman de l'époque donc il y a une volonté aussi qui est didactique dans la démarche de Diderot éduquer le lecteur c'est quelque chose qui reviendra on le verra tout à l'heure aussi Diderot aime bien on l'a vu à travers l'encyclopédie mais à travers son oeuvre personnelle aussi il aime bien enseigner il aime bien apprendre et il aime bien ce qu'on réfléchisse sur le contenu et sur la forme donc ça c'est pour l'aspect je veux dire littéraire et didactique et puis sur le sur le plan philosophique Jacques le fataliste s'amuse à jouer avec le fatalisme ce qu'on appelle le fatalisme à l'époque parce que le mot déterminisme en fait n'apparaîtra qu'au siècle au siècle suivant et c'est en fait avec le principe de causalité il y a une cause il y a une conséquence et c'est un c'est quelque chose qui nous semble évident aujourd'hui si je prends mon verre je le laisse tomber le verre va casser il y a une cause il y a une conséquence au XVIIIe siècle on parle beaucoup de cet aspect de cause conséquence ça fait intervenir évidemment des questions de valeurs religieuses de valeurs religieuses également puisqu'il y a une cause première qui est absurde excusez-moi qui est abstraite on va dire que c'est un lapsus qui est une cause première qui est Dieu évidemment et donc c'est un thème qui est très discuté c'est ce principe de causalité et dans Jacques le fataliste Diderot volontairement ne cherche pas à montrer que le monde est organisé selon ce principe de causalité et ne cherche pas à montrer le contraire non plus il veut s'amuser avec l'idée même de ce principe de causalité et montrer au lecteur ce que et s'amuser avec le lecteur le dérouter en jouant sur ce principe de causalité donc il le supprime il va le supprimer dans Jacques le fataliste il y a des éléments qui sont apportés qui sont sans rapport avec ce qui précède ou ce qui suit je vous le disais tout à l'heure le lien le fil conducteur est très ténu et donc le lecteur est perdu un petit peu dans l'intrigue s'il cherchait un ensemble de causes et de conséquences et bien il est perdu dans cet ouvrage il ne faut pas y chercher cette logique là Diderot brouille véritablement les pistes à ce niveau là pour de nouveau faire réfléchir le lecteur sur ce lien sur ce lien de causalité espérant montrer au lecteur faire réfléchir au lecteur mais pourquoi cherchais-tu cher lecteur un lien de causalité pourquoi veux-tu qu'il y ait des causes et des conséquences la vie ne fonctionne pas comme ça il y a des événements qui se succèdent ils n'ont pas toujours un rapport les uns avec les autres ils nous arrivent tous de front et c'est à nous de chercher un sens à notre vie dans tout ça donc il y a cet apport philosophique mais qui est surtout un jeu de la part de Diderot il y a vraiment un côté ludique dans Jacques le fataliste et j'ai trouvé une citation de Stephen Hawking que vous connaissez peut-être qui est un physicien contemporain qui a écrit des ouvrages de vulgarisation scientifique en astronomie c'est un esprit vraiment extraordinaire un très très grand talent de vulgarisateur et j'ai trouvé une citation chez lui qui reprend un petit peu cet amusement de Diderot sur le déterminisme je vous la lis j'ai remarqué que même les gens qui affirment que tout est prédestiné et que nous n'y pouvons rien y changer regardent avant de traverser la rue et c'est un petit peu c'est un petit peu dans cet esprit là que Diderot écrit aussi Jacques le fataliste on retrouve ce jeu là sur le déterminisme et la fatalité la position de Diderot néanmoins Diderot est fataliste dans le sens déterministe dans le sens où il est tout à fait partisan de cette succession de causes et de conséquences qui enrichit d'ailleurs qui l'amène à parler qui l'amène à ses positions matérialistes et à rejeter un petit peu ce qui est divin donc Diderot défend ce principe de cause et de conséquences avec ce problème là c'est que si tout s'enchaîne selon un principe de cause et de conséquences il y a une absence de liberté de notre part on n'est plus libre puisqu'on est enfermé dans un jeu de causes et de conséquences c'est un manque de liberté à partir du moment où nous ne sommes plus libres comment peut-on expliquer comment peut-on fonder une morale individuelle si je fais le mal c'est pas parce que j'ai voulu le faire le mal c'est parce que je suis enfermé dans un jeu de causes et de conséquences quelque part je n'en suis pas responsable et ça c'est la limite du questionnement de Diderot par rapport à ce déterminisme ça l'ennuie c'est cette absence de liberté la cause l'enchaînement de causes conséquences et le fait son intérêt qui en découle pour la science pour l'explication scientifique pour l'explication de manière générale aboutit un petit peu à cet impasse qui le dérange Diderot a cherché à exprimer plusieurs fois le souhait d'écrire un traité de morale et c'est sans doute un des éléments qui l'a empêché de le faire c'était que son déterminisme était incompatible avec cette absence de liberté ça l'enduie très très fort et c'est un problème qui n'a pas qu'il n'a pas directement résolu mais donc voilà pour l'histoire de Jacques le fataliste je vais vous lire peut-être la première page de Jacques le fataliste pour vous montrer cette entrée en matière de Diderot cette interpellation du lecteur et la manière d'y rentrer en matière cette première page est vraiment très très typique du fonctionnement du roman et du fonctionnement général de Diderot comment s'était-il rencontré par hasard comme tout le monde comment s'appelait-il que vous importe d'où venait-il du lieu le plus prochain où allait-il est-ce que l'on sait où l'on va que disait-il le maître ne disait rien et Jacques disait que son maître disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut sur le grand rouleau donc il y a l'idée d'un grand rouleau sur lequel tout est écrit le maître c'est un grand mot que cela et on voit en fait que Diderot commence directement il y a une introduction qui est une apostrophe au lecteur donc c'est le narrateur qui s'adresse au lecteur Diderot adore faire ça et puis on commence par un dialogue qui s'ouvre par une phrase du maître qui dit c'est un grand mot que cela et c'est un procédé sur lequel je reviens c'est que ce cela évidemment ne sait pas de quoi il s'agit c'est une allusion à une discussion antérieure et donc on prend une espèce de chemin en route on monte dans le train en route le train n'existait pas encore mais on monte dans le train en route et c'est un procédé littéraire qu'on trouve beaucoup chez Diderot c'est un grand mot que cela Jacques répond mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet et il avait raison ajoute le maître après une courte pause Jacques s'écria que le diable emporte le cabaretier et son cabaret et là en fait il revient sur une anecdote ils sont en fait occupés à cheminer et Jacques commence à revenir sur des événements qui se sont passés mais donc on a là cette interpellation du lecteur et ce dialogue qui s'est installé et cette allusion à quelque chose qui précède le début du roman et ça c'est vraiment tout à fait typique du style du style de Diderot je reviendrai avec d'autres extraits dans le même genre plus tard voilà pour Jacques le fataliste le deuxième genre dans lequel que Diderot a marqué à travers son oeuvre c'est donc le théâtre je vous en parlais encore une fois l'ambition de Diderot n'est pas directement théâtral il ne cherche pas à écrire des pièces de théâtre pour écrire du pièce de théâtre mais il a une volonté encore une fois pédagogique il estime que le théâtre doit faire passer certaines valeurs il veut un théâtre il veut un théâtre un théâtre pardon moral et il trouve que le théâtre est tout à fait adapté à édifier le public en revanche il n'aime pas trop enfin c'est pas qu'il n'aime pas mais il trouve que le théâtre classique de son temps on peut imaginer racine les grandes tragédies raciniennes pour prendre un exemple bien fixé dans les esprits ne correspond pas n'est pas un théâtre qui est adéquat pour faire passer les messages qu'il souhaite passer donc l'idée de Diderot pour faire passer cette moralité les idées les valeurs qu'il veut faire passer est d'inventer un nouveau genre théâtral qu'on appellera le drame bourgeois et qui qui va se baser sur une mise en scène très réaliste très naturelle de la bourgeoisie donc on a on peut l'opposer on peut opposer assez simplement vous voyez les grandes tirades le grand maniérisme qu'on voit dans les tragédies dans les tragédies de Racine bien Diderot va vouloir représenter la vie de tous les jours une table la famille réunie autour de la table on est occupé à manger enfin voilà des scènes extrêmement pragmatiques extrêmement courantes extrêmement naturelles il faut que ce soit il faut qu'il y ait là-dedans quelque chose de réaliste qui soit en rapport avec les préoccupations du temps il ne s'agit plus de présenter il ne s'agit pas dans l'esprit de Diderot de présenter des grandes figures mythologiques ou des grands personnages de tragédie il veut vraiment que ce soit la vie de tous les jours qui soit représentée et des préoccupations bourgeoises de son temps donc on va avoir une peinture également non plus de caractère comme on l'a chez Racine dans la grande tragédie mais des conditions c'est vraiment la condition bourgeoise et ça va lui permettre à travers ça de présenter des valeurs qui sont qui lui semblent importantes dans l'esprit de la bourgeoisie genre ce que je disais tout à l'heure de nouveau on a une volonté d'édifier et d'apporter des valeurs morales dans la population un autre élément important du théâtre du théâtre de Diderot c'est l'ajout de la pantomime c'est-à-dire du jeu réel des acteurs et pour Diderot le jeu des acteurs est extrêmement important j'en reviens encore une fois à cette idée de représentation c'est qu'une idée peut être représentée par des mots bien entendu par un texte par un dialogue mais Diderot part du principe qu'une idée peut tout aussi bien sinon mieux être représentée par un geste par un mouvement par une posture et développe donc des idées très fouillées sur le jeu des comédiens sur leur déplacement sur leur posture en scène etc. pour encore une fois représenter des idées donc c'est une c'est encore un travail de Diderot de réflexion sur la notion de représentation on l'avait tout à l'heure à travers la traduction ici on l'a véritablement sur la scène alors il va écrire dans ce goût-là de drame bourgeois deux pièces qui sont le fils naturel et le père de famille le fils naturel n'aura aucun succès au grand dame de Diderot le père de famille par contre aura un succès considérable pas au moment de sa sortie mais dans les années qui suivront rencontrera vraiment un très très grand succès alors aujourd'hui ces pièces sont totalement indigestes c'est illisible il ne faut même pas s'y essayer en soi c'est barbant ce n'est plus du tout dans la mode du temps c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop plat c'est inintéressant par contre ce qui est très intéressant c'est que Diderot en fait accompagne ces textes d'un traité théorique comme je vous disais tout à l'heure Diderot n'écrit pas les pièces pour écrire des pièces mais il écrit ce qu'il veut c'est créer un nouveau genre théâtral qui permet de faire passer des idées et d'édifier la bourgeoisie la population de manière générale le public des théâtres de manière générale et donc c'est c'est presque là qu'est l'importance ce sont dans les traits théoriques qu'il joint à ces pièces de théâtre alors le fils naturel va s'accompagner d'entretiens sur le fils naturel et le père de famille va s'accompagner d'un discours sur la poésie dramatique ces textes là ont gardé toute leur modernité sont très intéressants sur la notion de théâtre ce qu'est une pièce de théâtre sur le genre théâtral que Diderot a en tête et sont d'ailleurs suffisamment intéressants que pourront être toujours étudiés aujourd'hui par les étudiants qui suivent la filière théâtrale donc les étudiants qui suivent ça on lit et on analyse et on étudie encore les textes de Diderot en théorie théâtrale ces deux textes donc les entretiens sur le fils naturel et le discours sur la poésie dramatique seront complétés par la suite par un troisième texte théorique sur le théâtre c'est le paradoxe sur le comédien qui est parfois plus connu dans lequel Diderot parle également de ses conceptions théâtrales et revient sur le rôle important du comédien en fait l'idée de Diderot a évolué un petit peu par rapport au comédien c'est un des thèmes importants à ses yeux c'est est-ce que est-ce qu'il faut que le comédien ressente directement les passions donc qu'il soit réellement en larmes au moment où il doit montrer des larmes ou bien est-ce que le comédien au contraire doit être extrêmement froid et représenter les passions excusez-moi et on voit en fait une évolution chez Diderot c'est important c'est pour ça que j'en parle cette évolution est importante on y reviendra tout à l'heure mais donc dans un premier temps Diderot dit bah oui le comédien qui est sur scène doit ressentir fortement les passions c'est sa première idée et puis dans le paradoxe sur le comédien il change tout à fait d'idée on verra pourquoi il change tout à fait d'idée il dit non pas du tout le bon comédien doit être quelqu'un de froid qui analyse la situation qui travaille son rôle et qui cherche à voir comment représenter au mieux la passion qu'il doit représenter il dit c'est le seul moyen pour que la représentation soit constante parce que si un acteur ce soir doit présenter un rôle triste mais qu'il est joyeux il ne pourra pas représenter correctement un rôle triste sauf s'il prend s'il est suffisamment neutre et qu'il travaille effectivement son rôle donc il y a toute une théorie du travail du comédien qui est développée par Diderot dans le paradoxe sur le comédien à ce niveau là où il a pris vraiment du recul sur ce travail là ça c'est pour le théâtre de Diderot donc je vous disais aujourd'hui il n'est plus il n'est plus représenté on peut dire qu'il n'est plus représenté la dernière fois qu'on a joué une pièce de théâtre de Diderot c'est en 1984 à la Comédie française à Paris où on a joué en fait une troisième pièce de Diderot qui s'appelle Est-il bon est-il méchant qui a une histoire littéraire un petit peu particulière soit mais où on l'a présenté pratiquement à titre expérimental je vous dis c'est une intrigue un petit peu un petit peu complexe c'est un petit peu plus léger que les deux autres que les deux autres textes mais enfin ça reste un peu ça reste un petit peu expérimental et c'est un paradoxe comme un autre c'est un paradoxe comme un autre quand on pense à Diderot parce que si vous allez un petit peu au théâtre vous pouvez voir qu'on monte souvent Diderot au théâtre mais en fait pas ses pièces de théâtre on monte au théâtre des textes qui n'ont pas été écrits qui n'ont pas été écrits par Diderot comme étant des textes de théâtre on présente très souvent le neveu drameau et on le joue pour le moment à Paris entre autres c'est certes un dialogue et on peut tout à fait représenter le neveu drameau au théâtre mais ce n'est pas une pièce de théâtre il n'y a pas de didascalie il n'y a pas d'acte il n'y a pas un découpage particulier et Diderot ne l'a pas écrit comme une pièce de théâtre il l'a écrit comme un dialogue on reviendra sur l'importance du dialogue tout à l'heure mais ce n'est pas une pièce de même Jacques le fataliste ou la religieuse on joue la religieuse également à Paris pour le moment ce sont des textes qu'on représente au théâtre mais qui sont des romans et donc il y a d'ailleurs un travail d'interprétation du metteur en scène qui est toujours important parce que pour représenter Jacques le fataliste et intéresser un public il faut le travailler il faut parvenir à faire quelque chose une pièce cohérente avec un texte qui est beaucoup plus grand qui ne pourrait pas tenir en 1h30 en une représentation théâtrelle et puis il faut conserver l'intérêt du public alors que dans le roman en soi il n'y a pas énormément de cohérence je ne dis pas que l'intérêt du lecteur n'est pas retenu dans Jacques le fataliste au contraire c'est assez amusant et donc on le retient mais c'est le côté paradoxal en tout cas de l'oeuvre de Diderot c'est que ce qu'on joue au théâtre aujourd'hui n'est pas du tout du théâtre dans l'esprit de Diderot alors j'en arrive à parler du troisième genre littéraire très important dans l'oeuvre de Diderot c'est la critique à un moment donné en fait son ami Grimm va lui demander d'aller visiter les salons de peinture à Paris et d'en faire des comptes rendus et Diderot va y aller et va développer au fur et à mesure des connaissances en peinture en composition en analyse des peintures qu'il va voir des peintures et des sculptures qu'il va voir là-bas et il va écrire des comptes rendus de plus en plus élaborés il va écrire neuf salons en tout et ces comptes rendus seront de plus en plus élaborés de plus en plus importants de plus en plus réfléchis et pensés et en fait c'est important parce que jusqu'à cette époque-là ça ne se faisait pas de manière aussi détaillée donc c'est Diderot excusez-moi c'est Diderot qui développe à partir du 18e siècle la critique de tableau comme un genre littéraire à part entière c'est lui qui va le développer comme tel je vous dis donc il va écrire neuf tableaux neuf salons d'analyse de ces oeuvres-là et parmi ces tableaux il y a un petit texte qui est qui est important et qui résume bien tout le talent de Diderot c'est les regrets sur la vie pardon excusez-moi c'est la promenade Vernet je suis distrait c'est la promenade Vernet dans lesquelles Diderot au lieu de faire une analyse froide extérieure des tableaux va en fait imaginer une promenade à l'intérieur des tableaux et il est accompagné d'un abbé ils vont commenter des paysages qu'ils ont autour d'eux ils vont parler de cette nature qui est si bien faite ils vont mettre ça en perspective avec le travail d'un artiste comment Vernet se serait-il pris pour représenter ces beaux paysages que nous avons autour de nous et donc il se promène dans les tableaux il ne le dit pas au départ ce n'est qu'à la fin qu'il explique que ce qu'il vient de décrire ces beaux paysages qu'il a décrit ce sont des ce sont des tableaux excusez-moi je coupe je vais couper alors donc ça c'est pour les trois genres les trois grands genres littéraires que Diderot a réformé maintenant un aperçu général sur les aspects de son style ce que je vous ai montré à travers différentes œuvres évoquées c'est que à travers la traduction et puis le dialogue le commentaire Diderot n'aime pas partir d'une page blanche en tout cas il ne le fait pas il ne le fait pas souvent il aime bien traduire il aime bien commenter il aime bien rajouter il aime bien écrire la suite d'eux il aime bien écrire un dialogue on le voit à travers les titres de la plupart de ses œuvres les plus importants on aura des additions aux pensées philosophiques dont j'ai parlé tantôt on a le supplément au voyage de Bougainville on a le rêve de d'Alembert qui commence aussi qui est aussi dont le premier dialogue en fait le rêve de d'Alembert se compose de trois dialogues et le premier de ces dialogues s'appelle la suite d'un entretien pour montrer le rattachement à quelque chose qui précède qui est en fait l'opinion courante du temps à ce moment là et en fait dans l'esprit de Diderot c'est un prétexte toujours à l'écriture de se raccrocher à quelque chose qui précède ça crée une espèce de prétexte et ça engendre une dynamique il y a un dialogue en fait on n'est plus là à exposer des idées des idées je veux dire à brûle pour point mais on les met en rapport avec autre chose et on insère on installe un dialogue avec une autre idée éventuellement opposée où on peut faire surgir un paradoxe et ça c'est vraiment la manière de Diderot d'écrire il en résulte quoi ? il en résulte en fait qu'il va mettre la pensée en mouvement c'est la formule qu'on a utilisée il va mettre la pensée en mouvement c'est à dire qu'il va amener plusieurs idées les confronter et laisser le lecteur tirer ses propres conclusions Diderot n'est pas quelqu'un de dogmatique qui essaye de construire un système philosophique complet il n'y a pas une métaphysique une politique il n'y a pas quelque chose il n'y a pas un système cohérent qui est établi le souhait de Diderot c'est vraiment de mettre en mouvement nos idées notre réflexion en apportant une idée et son contraire et en nous forçant en nous invitant à réfléchir à leur sujet c'est pour ça qu'on ne trouve aucun esprit de système chez Diderot et c'est aussi en fait un problème parce que ça lui sera reproché ça va lui être reproché jusqu'au 20ème siècle c'est qu'évidemment comme il n'y a pas de système et qu'on établit des dialogues et qu'on mélange les idées et qu'en plus il y a toute l'évolution de sa pensée qui apparaît dans son œuvre on va lui reprocher l'incohérence et on va lui reprocher de la dispersion totale une dispersion intellectuelle très importante et c'est quelque chose dont Diderot souffrira jusqu'à nos jours où son œuvre sera très peu diffusée sera très peu étudiée et où il aura une réputation épouvantable parce qu'on le taxe d'incohérence de dispersion et aussi parce qu'il passe pour un athée pour un athée un opposant à la religion ça n'aide pas à traverser facilement le 19ème siècle je n'entre pas dans les détails puisque je n'en ai pas le temps mais en fait l'œuvre de Diderot ne sera pas du tout publiée au 18ème elle va commencer à être diffusée à être publiée au 19ème au goutte à goutte vraiment au compte-gouttes et encore aujourd'hui je veux dire le dernier texte qui est apparu est apparu dans les années 70 et il y aura encore bientôt seront publiés bientôt encore quelques lettres qui sont inédites donc la connaissance de Diderot elle a évolué à partir de sa mort elle a été très mauvaise parce qu'il y a eu une récupération de surcroît au 18ème siècle il y a eu une récupération par les anarchistes aussi et par les communismes au début du 20ème siècle donc ça mettait Diderot dans un carcan qui était très très polémique et très très mal reçu toujours d'une part de la population le côté capitaliste mais pas le côté le côté communiste le côté anarchiste on s'en méfiait le côté athée on s'en méfiait de toute façon c'était incohérent donc il y avait une espèce de désordre et ce n'est que maintenant cette fin de 20ème siècle et début de 21ème où on suppose que l'essentiel de l'oeuvre est révélé qu'on commence seulement à pouvoir avoir une belle vue d'ensemble sur l'oeuvre de Diderot et en voir justement la cohérence qui n'était pas de nous donner une idée toute faite de nous imposer une nouvelle vérité mais de nous aider à trouver éventuellement la nôtre et en fait à nous proposer le dialogue et la discussion comme un outil peut-être des temps modernes parce que je crois avec Diderot que c'est un des outils qui manque le plus à notre époque moderne et en plus à notre époque à notre époque